Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de ce module 3, qui est l'alignement stratégique, à savoir la comparaison de l'analyse de criticité vue du terrain avec une autre analyse de type criticité, mais vue à partir de la stratégie. Alors, je vous décris de manière globale la méthode telle qu'on l'a déjà abordée dans la première partie pour la compléter ensuite par l'alignement stratégique. Donc, la première chose à faire, c'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'on peut appeler l'analyse métier, l'analyse des connaissances, et qui se fait à partir de la cartographie des domaines de connaissances, qu'on peut appeler aussi cartographie des connaissances métier, mais comme je vous dis, le mot métier est ambigu, il est même parfois mal compris, il n'existe même pas dans certaines langues. Donc, cartographie des domaines de connaissances ou des connaissances métier. Et donc, on fait une analyse métier, une analyse des connaissances, de criticité, avec les acteurs de cette connaissance, les fameux knowledge workers dont on parle si souvent. Donc, on crée donc une carte de connaissances avec une méthode de cartographie et des dessins, ici, du mind mapping, un des dessins de cartes conceptuelles. Ensuite, on va faire des analyses de criticité, qui sont des analyses qualitatives, des analyses, enfin, des notations quantitatives, sur lesquelles on peut faire des recoupements, des analyses, des recommandations, on peut faire beaucoup de choses à partir du matériel fait par cette analyse de criticité. Donc, ça, c'est la première partie que je vous ai montrée tout à l'heure, donc, dans la première part de ce module. Et elle répond à la question, donc, quels sont les domaines de connaissances critiques selon les acteurs de terrain ? Selon... Donc, c'est une analyse de terrain. Alors, quand on présente ça dans une entreprise, à la hiérarchie, au comité de direction, ils trouvent ça intéressant, mais, bien sûr, ils disent, nous, on a une certaine stratégie, et on voudrait bien intégrer cette stratégie dans votre analyse. Donc, il nous manque une partie qu'on va donc créer, qui est l'analyse stratégique des connaissances. Alors, pour ça, on va partir, bien sûr, de leur stratégie, du plan stratégique de l'entreprise, et puis, avec les acteurs de la stratégie, donc, on ne s'y situe plus sur le terrain, mais sur, on va dire, la haute direction, le top management de l'entreprise, qui a réalisé un plan stratégique, on va faire une analyse de connaissances. Et pour ça, eh bien, on va répertorier, par rapport aux objectifs du plan stratégique, on va répertorier les connaissances. Alors, pour les distinguer des connaissances métiers, des connaissances de terrain, des domaines de connaissances qu'on a analysés auparavant, on va les appeler, selon une terminologie connue, des capacités, des capacités stratégiques. Alors, en anglais, ça se dit « capabilities », donc j'ai déjà vu le mot « capabilities », mais bon, c'est un franglais. Ou alors « compétences-cœurs », « core competencies », ces choses-là. Bon, on va les appeler des capacités, mais c'est des capacités cognitives, c'est-à-dire la capacité à faire ceci, à faire cela. Donc, on va identifier, à partir de la stratégie, quelles sont les connaissances, les capacités, on va dire, requises pour réaliser cette stratégie. Et comme avec les métiers, comme avec les domaines de connaissances, on va leur demander lesquels sont les plus critiques. Donc, il va y en avoir qui sont très critiques, donc qui sont moyennement critiques, donc qui ne sont pas très difficiles à mettre en œuvre, acquérir, etc. Donc, on va avoir une analyse de criticité de ces capacités. Et donc, on peut dire, on a un deuxième élément, quelles sont les capacités critiques selon les acteurs de la stratégie. Donc, après cette analyse, que je vais détailler, c'est la partie qui va suivre, à partir de cette analyse, on a deux visions de l'entreprise au niveau des connaissances. La vision des connaissances critiques vues par les acteurs de terrain, et puis la vision des capacités critiques vues des acteurs de la stratégie. Alors, la grande question que tout le monde se pose, bien sûr, est-ce que ça a un rapport ? Est-ce qu'il y a une cohérence, une cohésion, on va dire, entre ces deux points de vue ? Le point de vue qui vient du terrain et le point de vue qui vient du top management. Alors, pour ça, on va réaliser, puisqu'on a deux points de vue, on va réaliser ce qu'on appelle l'alignement stratégique, ce qui consiste à croiser les domaines de connaissances et les capacités, à voir quels sont les rapports entre les différentes capacités identifiées et les domaines de connaissances identifiées, et puis ensuite pondérer les criticités des uns par rapport aux autres. Et ainsi de suite, on aura un plan stratégique, on aura un plan d'action KM qui sera pondéré par les acteurs du terrain et par les acteurs de la stratégie, donc qui sera cohérent avec la stratégie et avec les besoins du terrain. C'est ce qu'on appelle l'alignement stratégique. L'alignement stratégique, c'est quelque chose d'assez classique dans les entreprises. On le fait pour les systèmes d'information, par exemple. On fait l'alignement stratégique des systèmes d'information. C'est-à-dire que le terrain a des besoins en information et la stratégie va lui dire, oui, mais ces besoins doivent être orientés vers tel objectif. Par exemple, si le besoin de système d'information pour le client, pour les clients, c'est d'avoir, de référencer les clients par rapport aux produits qu'on leur vend, on va faire une base de produits avec des référencements clients. Donc on fait un système d'information, base de données, produits clients. Et ça, c'est une très grosse base d'information, c'est des bases de données très difficiles à construire. Mais si la stratégie dit, moi, mon orientation, c'est une orientation client, c'est-à-dire je veux surtout faire de l'orientation client, travailler avec le client, travailler sur ses besoins, etc. Et les produits, c'est à part. Donc on fait une stratégie client. Et donc la base de données qui est basée sur les produits n'est pas adaptable pour cette stratégie client. Donc il n'y a pas d'alignement stratégique entre le système d'information qui a été conçu et la stratégie de l'entreprise. C'est pour ça, comme ça coûte cher, il vaut mieux faire un alignement stratégique des systèmes d'information avant de se lancer dans l'aventure. C'est la même chose pour la gestion des connaissances, pour plein d'autres choses, pour les ressources humaines, pour des tas de trucs. Il faut toujours faire ça. C'est-à-dire, est-ce que les besoins qui sont exprimés en gestion des connaissances par les travailleurs de la connaissance, par le terrain, sont alignés à nos nécessités stratégiques ? Donc c'est ce qu'on va voir, comment réaliser cet alignement stratégique. Alors, on va à peu près utiliser la même méthode, puisqu'il faut comparer, il faut croiser les deux. Donc si on a deux méthodes complètement différentes d'un côté et de l'autre, des critères complètement différents, on ne va pas voir quelles sont les influences potentielles, puisqu'on ne parlera pas du tout de la même chose. Donc on va construire cet alignement stratégique en complément de l'analyse de criticité, ou même avant, en fait, ça se fait en parallèle. On fait les deux en parallèle pour pouvoir faire l'alignement à la fin. Donc on va construire l'analyse des capacités stratégiques, on va le construire de la même façon qu'on l'a fait pour les connaissances métiers, pour les domaines de connaissances. Simplement, il va y avoir quelques variantes, bien évidemment. Alors la première chose, c'est comme on a construit une carte des domaines de connaissances, là, on va construire une carte de la stratégie. Alors c'est ce qu'on appelle strategy maps, je vous en avais parlé dans le module 1, sauf que ici, la carte de la stratégie va être orientée connaissances. Et donc c'est les axes stratégiques sur lesquels on veut développer et les domaines de connaissances qu'on veut implémenter, en quelque sorte. Alors je vous donne un exemple. d'une carte de stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une carte de stratégie ? Donc c'est d'abord une représentation claire et simple de la stratégie de l'entreprise. Alors ça a l'air facile à dire, mais mon expérience me prouve que peu d'entreprises sont capables de dire, de manière extrêmement concise et claire, voilà quelle est la stratégie. Il y a quelques entreprises, j'en connais quelques-unes, qui ont des documents, qui circulent d'ailleurs dans toute l'entreprise, qui expliquent, voilà, mon axe numéro 1 stratégique, axe numéro 2, quels sont les objectifs stratégiques, quels sont éventuellement les indicateurs, quels sont les moyens d'action que je vais mettre en place et quels sont les indicateurs que je vais mettre. Bon, de manière aussi explicite et aussi diffusée dans l'entreprise, c'est assez rare en fait. Les dirigeants de l'entreprise se réunissent dans des séminaires stratégiques, monter une stratégie c'est très long, donc ils se réunissent, ils discutent, ils font appel à toutes les parties prenantes, et puis ils peuvent sortir un document de stratégie, un plan stratégique, mais de manière claire et concise et simple, c'est pas toujours très répandu. Donc après, il faut faire un peu d'archéologie dans les documents pour pouvoir avoir une représentation claire et simple de la stratégie de l'entreprise. C'est en dehors des discours et des documents qui font 300 pages. Alors, c'est quoi une carte de la stratégie ? Donc c'est un arbre, comme on l'a vu pour les connaissances, comme pour la carte des connaissances. Et sur lequel il va y avoir un nombre restreint d'axes principaux, de branches, si vous voulez, qui vont correspondre aux axes stratégiques principaux. De toute façon, une entreprise ne peut pas avoir 30 axes stratégiques pour se développer. Elle en a 4, 5, 6, bon, des fois plus, mais c'est toujours à peu près ce nombre-là. Donc ça, on va l'inscrire sur la carte, toujours avec un arbre, avec une représentation arborescente de MyMapping. Ensuite, ces axes stratégiques vont être décomposés en plusieurs objectifs stratégiques. C'est normal, un axe stratégique, ça doit se décomposer de manière plus concrète et se décomposer, encore une fois, en but stratégique ou en sous-axes stratégiques. Et puis, bon, il faut s'arrêter là, puisque, en général, plus de 3 niveaux engendrent l'incompréhension, la confusion, etc. Donc, en fait, c'est un arbre à 3 niveaux, dans lequel il y a les principaux objectifs, enfin, les axes stratégiques de développement, les objectifs stratégiques, éventuellement les buts. Alors, souvent, on met les actions, les indicateurs. Nous, on va uniquement se contenter de cette représentation. Alors, qui doit faire ça ? Bien sûr, c'est les acteurs de la stratégie. Alors, il y a, en général, enfin, ça dépend des entreprises, mais il y a un directeur de la stratégie qui s'occupe de mettre tout ça en forme. Mais c'est l'ensemble des parties prenantes, donc, dans le comité stratégique, le comité de direction, enfin, tous les gens qui participent à la stratégie, à l'élaboration et à la réalisation de la stratégie, sont conviés à réaliser cette carte stratégique. Alors, voici un exemple. Donc, on suppose déjà que la stratégie est élaborée. Alors, elle l'est plus ou moins, comme je vous l'ai dit, et de manière plus ou moins claire. Et simplement, on en veut une représentation. Alors, on va chercher cette représentation auprès des gens les plus aptes à la donner. C'est-à-dire le directeur général ou le directeur de la stratégie, voire d'autres personnes. Alors, en voilà une, par exemple. Alors, toujours sur le fret aérien. Donc, vous voyez, il y a cinq axes stratégiques. Donc, améliorer la compétitivité, transformer la politique d'affaires, innover sur les futurs systèmes de fret aérien, focaliser les activités sur les flux mondiaux massifs, sur les flux massifs, optimiser les processus. Donc, voilà quatre à cinq axes stratégiques. Donc, par exemple, transformer la politique d'affaires. Bon, on n'arrive pas très bien à le lire. Toujours, c'est problème de définition sur les écrans. Donc, développer la culture de compétition, parce que, bon, il s'agit d'une entreprise qui était publique et qui va être mise en concurrence. Donc, ça veut dire... Vous voyez, c'est lourd comme stratégie. C'est-à-dire, ça va demander beaucoup de choses. Comment faire pour développer une culture de compétition ? Ensuite, passer de la... Alors, attendez, j'essaye de voir, parce que... Je vais le lire, puisqu'on n'arrive pas à le lire sur l'écran. Je vais essayer de le lire sur mon écran. Passer d'une vente d'avion pour le fret à une vente de produits de fret aérien. Alors, ça, par exemple, c'est un truc assez classique. Ça s'appelle presque... Je crois que ça s'appelle quelque chose comme le yield management. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus développer... On ne va plus vendre du fret, par exemple, en disant, ben, voilà, c'est tant de la tonne par kilomètre, par exemple. Et puis, donc, vous payez la tonne à kilomètre. Mais on va vendre une prestation. C'est-à-dire que mon client, il veut aller de là à là. Ben, tout... Enfin, il faut avoir des coûts analytiques. C'est-à-dire que peut-être que pour aller de Paris à Bordeaux, c'est facile. Mais pour aller de Bordeaux à Brive, c'est plus compliqué, etc., etc. Et donc, on va faire une prestation en fonction de la demande du client. Ce n'est pas du tout de vendre de la tonne au kilomètre. Donc ça, c'est un objectif, passer de la vente, on va dire, du fret au kilomètre à la vente de produits, à la vente de services. Et vous voyez que ça peut aller loin, comme on voit la SNCF, par exemple, comment elle vend maintenant des tickets de train où plus personne ne paye le même tarif. Ça dépend du temps, ça dépend... On vend une prestation, et puis les critères de vente de prestation sont extrêmement divers. On ne nous vend plus du kilomètre parcouru. À la SNCF, on nous vend une prestation de transport. Donc, c'est une transformation radicale de l'entreprise, et c'est donc un axe stratégique extrêmement important. Etc., etc. Vous voyez, par exemple, focaliser les activités sur les flux mondiaux massifs. Donc, effectivement, cette entreprise a des relais sur un grand nombre d'aéroports, disons, en Europe. Bon, mais elle va dire, maintenant, je ne prends plus que les gros aéroports. Donc, Paris, Berlin, Bordeaux, Marseille, et puis les petits aéroports, Brive, Amiens, etc. Enfin, pas Amiens, Mauvais, etc. Je vais me désengager. Donc, ça veut dire, ça, c'est une orientation stratégique extrêmement importante. On va se focaliser sur les flux mondiaux massifs, sur les flux massifs, parce que c'est là qu'il y a de la valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée n'est pas de transporter sur des... faire du transport là où il n'y a pas de massivation de ce transport. Donc, on va s'organiser autrement. Et vous voyez que, par exemple, cette décision stratégique, se focaliser sur les flux mondiaux massifs, peut avoir des répercussions extrêmement importantes, parce que si on abandonne un certain nombre d'aéroports en Europe, ça veut dire que ces aéroports vont être desservis d'autres manières, par du multimodal, par des camions, par exemple. Et donc, il faut organiser toute l'activité en fonction de ça, en fonction des prestataires de transport qui seront partenaires, etc. Donc, vous voyez une simple carte qui a l'air très simple comme ça, qu'on arrive à lire, enfin, à lire à peu près. Mais, donc, traduit vraiment la volonté de l'entreprise de se réorganiser, de se transformer pour les prochaines années. Donc, c'est vraiment une stratégie. Alors, cette stratégie, elle a des impacts. Alors, j'ai parlé d'un certain nombre d'impacts. Par exemple, transformer la tonne-kilomètre en service de transport, vous imaginez l'impact sur des tas de choses, notamment les systèmes d'information, la comptabilité, la conception du transport. Les flux massifs, ça a un certain nombre d'impacts en termes de réorganisation. Il va falloir trouver des partenariats pour faire du multimodal, etc. Donc, cette stratégie, une fois qu'elle est décidée, elle va déclencher des actions. Et ces actions vont être lourdes et lourdes de conséquences. Alors, le problème dans ce type de stratégie, c'est qu'il n'y a pas d'aspect connaissance. À aucun moment, quand on développe une stratégie de cette manière-là, on se pose la question, est-ce que j'ai les connaissances, les compétences pour le faire ? Est-ce que je peux les acquérir ? On n'identifie pas les connaissances qui sont nécessaires. On pense que ça va aller de soi. On dit, voilà, la RH, il faut qu'elle recrute des gens dans ce domaine-là, etc. Donc, le plan stratégique en termes de gestion de connaissances ne va pas assez loin pour déterminer les actions, gestion de connaissances qu'il faut mener. On voit bien des actions, donc sur le système d'information, sur le partenariat, sur la réorganisation. On voit beaucoup d'actions de management, des actions opérationnelles, mais on ne voit pas d'actions sur la gestion des connaissances. Et donc, c'est ce gap, ce manque, qu'on va essayer de réduire, de combler en complétant un plan stratégique par une analyse de connaissances. Alors, comment ça va se faire ? Par, justement, l'identification de ce qu'on a appelé les capacités, c'est-à-dire les capacités qui sont requises pour réaliser ces objectifs stratégiques. Donc, en dehors des moyens lourds, des moyens managériaux, opérationnels, etc., il faut identifier quelles sont les capacités requises pour réaliser ce plan stratégique, sachant qu'on n'est pas sûr qu'on les ait. En tout cas, chaque fois qu'on a posé ça aux dirigeants d'entreprise, ils se sont dit, oui, ce sont des bonnes questions, et on a tort de ne pas se les poser. Donc, ils étaient très contents qu'on vienne avec nos questions, parce qu'ils disaient, c'est effectivement des questions qu'on ne se pose pas habituellement, et on n'a pas raison de faire ça. Voilà. Alors, comment on va faire l'identification des capacités stratégiques ?